Alors cette année, nous vous proposons une Assemblée Générale extraordinaire. Extraordinaire parce que nous vous invitons à voter des nouveaux statuts pour la coopérative. Clémentine, tu pourrais peut-être nous dire deux mots pour expliquer à quoi ça sert les statuts d'une société ? Oui, ça sert à écrire nos règles de fonctionnement, à se revendiquer et se reconnaître parmi les sociétés coopératives. Ça sert aussi à se distinguer en tant que smart. Les statuts rassemblent les principales règles du jeu de la coopérative et participent à dire qui est smart. Ils disent pourquoi on est là, quelles sont nos valeurs et détaillent la manière dont on veut les développer. Ils disent aussi comment vivre smart en tant que sociétaire. En somme, ils permettent de répondre à deux grandes questions. Pourquoi smart et comment smart ? Vous pourrez sans doute vous demander pourquoi voter de nouveaux statuts, les premiers ne sont pas si vieux. C'est vrai, smart est une jeune coopérative. Mais il y a trois choses qui rentrent en ligne de compte ici. La première, c'est qu'en mai 2019, un nouveau code des sociétés est entré en vigueur. Et donc, les règles qui régissent l'ensemble des sociétés du pays ont été modifiées. Et on doit se mettre en conformité avec ça. Le deuxième élément, c'est qu'en utilisant nos statuts au quotidien, on a constaté que certaines parties manquaient de précision. Et donc là, il y a un enjeu à clarifier des choses. Troisième point, smart, c'est une coopérative qui grandit et qui doit donc toujours être mieux accompagnée dans sa stratégie, dans son développement. Et donc là, on voulait vraiment aussi saisir cette occasion pour améliorer les statuts. Lors de l'Assemblée Générale de cette année, il vous est donc proposé de voter un nouveau texte des statuts. Il y a trois grandes natures de modifications, mais toutes ces modifications sont complètement imbriquées les unes aux autres. C'est pour ça qu'au final, vous voterez pour un texte dans son ensemble. La première partie de modification concerne la mise en conformité avec le code des sociétés et un certain nombre d'autres broutilles techniques. Voilà, donc là, c'est des modifications techniques qui ont été apportées surtout. Après, pour les autres parties, les petites broutilles, on a fait en sorte de rendre nos statuts plus conformes avec la réalité et notre quotidien. Donc, on a modifié l'adresse du siège social, par exemple, qui était restée du côté de l'ancienne entrée de Saint-Gilles. On a aussi rendu le texte plus inclusif. On a travaillé sur le vocabulaire aussi, comme parler de smart avec un petit M plutôt qu'avec un grand M, pour correspondre à la nouvelle identité graphique. Bref, cette partie de modification, c'est surtout de l'obligatoire et un peu de broutilles. Alors, le deuxième bloc de modification, il concerne pour sa part le sociétariat et en particulier la différenciation des catégories de sociétaires. Alors, vous le savez peut-être, la catégorie A, c'est celle qui concerne l'immense majorité des membres de l'Assemblée générale, c'est-à-dire les entrepreneurs salariés de la coopérative, tous les travailleurs du groupe qui poursuivent leur activité économique via les outils de smart. Cette catégorie-là, elle reste inchangée. Ce qu'on propose, c'est de scinder l'ancienne catégorie B en deux catégories. Une catégorie qui rassemble, d'un côté, les salariés de l'équipe mutualisée, les salariés de la structure. Et il nous paraissait vraiment important aujourd'hui de reconnaître leur place particulière dans la coopérative, de reconnaître qu'on est une coopérative qui rassemble deux types de travailleurs. Ceux qui sont invités à être membres de la catégorie A et puis ceux qui sont invités à être membres de la catégorie B. On propose aussi de reconnaître une place pour les partenaires de smart, ceux qui sont inscrits dans l'écosystème de smart, ceux qui ont des relations particulières avec notre coopérative. Et là, c'est la catégorie C qui leur est alors dédiée. Peut-être encore un mot sur cet enjeu. À ce stade, on ne modifie pas les modalités de souscription. Notre idée, c'est vraiment d'ouvrir ici un chantier, c'est-à-dire qu'il y a encore des choses à spécifier sur cette catégorie, mais en même temps, d'ouvrir une porte pour, d'une certaine manière, imposer à smart de continuer à réfléchir sérieusement à ces questions. Et enfin, la troisième partie de modification concerne le conseil d'administration. Là, il y a plus de nouveautés. Il nous apparaît nécessaire d'assurer à l'équipe en charge de veiller à la stratégie au développement de SmartCop, c'est-à-dire le conseil d'administration, de bien connaître notre coopérative pour pouvoir bien la diriger. Alors, ça ne veut pas dire qu'on doit tout connaître de smart, mais qu'on doit connaître l'outil depuis un certain temps et les principes de la coopérative avant de candidater. C'est pour ça qu'on propose de modifier les critères d'éligibilité au CA pour que toutes les personnes assises autour de la table sachent depuis leur position ce qu'est smart. Les changements qui sont donc proposés aujourd'hui concernent aussi la collégialité au conseil d'administration, c'est-à-dire de se reconnaître comme une équipe travaillant solidairement ensemble. Être un organe collégial signifie être solidaire dans la prise de décision, dans le soutien des décisions prises et dans leur mise en application. Les changements concernent aussi le fait que le CA puisse nommer un nouvel administrateur en cas de départ de l'un ou l'une d'eux, afin qu'aucune partie constitutive de smart ne soit déforcée jusqu'à la validation par l'Assemblée générale annuelle. Alors enfin, un dernier élément dans ce troisième bloc de modification, c'est l'idée d'adapter les règles de gestion journalière à notre réalité, à savoir qu'il y a à présent deux personnes qui sont en charge de l'administration déléguée de smart. Et il est important à nos yeux que les statuts reflètent ce double pilotage, qu'ils l'assument, qu'ils soient explicites quant à cette caractéristique importante du mode d'organisation de smart. Et à nouveau, par rapport ici au CA, comme on le disait tout à l'heure par rapport à l'AGG, on ouvre un chantier sur lequel il y a encore des choses à préciser, mais on voulait vraiment ouvrir la porte pour pouvoir continuer à faire des choses dans cette direction-là dans les années à venir. Pour finir, ces nouveaux statuts permettent donc de mieux raconter smart, ils sont en phase avec notre réalité et aussi mieux tournés vers les années à venir. C'est pour ça que nous deux et l'ensemble des membres du CA, on espère vraiment que ces statuts modifiés emporteront votre approbation lors du vote. Merci. 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 Merci.